Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être resté, je me présente Yannick Martel, société Code Lutin à Nantes, on est une petite structure d'une vingtaine de personnes, un fonctionnement horizontal, on prend toutes ses décisions collectivement, on partage tout, totale transparence, égalité, totale son entreprise, tout ça, et aujourd'hui on va vous parler de ça avec Cécile Yabossard, je suis aussi développeuse à Code Lutin, et donc on va vous parler de développement zéro déchet, pour rester un peu dans l'ambiance de la conférence. Je pense que vous êtes un peu au courant, ce n'est pas des fake news, la planète n'est pas terrible, il y a un rapport de l'Open Shift Project qui nous explique que 4% des gaz à effet de serre qu'on retrouve sont émis par notre consommation numérique, que ça a une tendance à augmenter de 9% par an, et qu'en 2019, la part juste d'Internet c'était 2%, alors dit comme ça, ça ne parle pas trop, 2% c'est à peu près l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre des transports aériens, de tout le transport aérien sur l'année. Alors peut-être qu'une piste pour essayer d'améliorer un peu la situation, ça serait du coup de parler de sobriété numérique, d'essayer de réduire un peu tout ça. Nous du coup, pour un peu vous illustrer ça, on va partir d'un concept qu'on discute beaucoup à code lutin entre nous et qu'on applique chez nous, c'est les notions de sobriété et d'écologie, et du coup on arrive facilement vers la doctrine du zéro déchet. Donc essayer de voir si on peut l'appliquer à notre consommation numérique et du coup à notre métier de développeur logiciel, voir ce qu'on pourrait changer et mettre en place. Attention. Alors déjà dit, qui parmi vous voit à peu près ce que c'est que le zéro déchet ? Ouais, c'est cool. Qui essaye de l'appliquer chez lui ? Non, c'est pas de l'appliquer à la lettre, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est cool. On va quand même rappeler rapidement un peu les principes du zéro déchet pour ceux qui ne savent pas, sinon c'est un peu rageant. Donc quand on parle de zéro déchet, on va revenir notamment vers l'autrice B.A. Johnson qui a fait un livre intitulé « Zéro déchet » et qui part de quatre actions un peu concrètes pour tendre le plus possible vers ce zéro déchet. Donc la première étape, ça va être une étape de refus. Donc c'est refuser un peu les choses qui sont inutiles, dont on n'a pas forcément besoin. Donc tout ce qui est objets jetables, des échantillons, les suremballages, les prospectus. Après on va passer à une phase de réduction, donc tout ce qu'on ne peut pas refuser, on va essayer de réduire, par exemple la consommation énergétique, on ne peut pas trop se passer encore d'électricité, on va essayer de réduire un peu tout ça, essayer de réduire le gaspillage alimentaire. Ensuite, on va parler de réutilisation, on va réutiliser, réparer, voire réinventer un peu des objets qui sont, à la place de les jeter, de leur offrir une autre fonction. Le quatrième, ça va être recyclé, donc vous avez bien pensé à bien trier ces déchets. Je pense que ces règles, maintenant, elles commencent à être bien ancrées dans les esprits. Et la dernière, c'est le compostage. Donc pour un bien, il ne nous reste plus que des, une fois qu'on a passé les quatre premières étapes, on n'a plus que des déchets organiques et du coup, ça part au compostage. Voilà, donc si on applique toutes ces règles à la maison, on commence à réduire quand même pas mal, drastiquement, la taille de nos poubelles. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu la même chose avec nos belles numériques ? Tiens, voilà. À savoir que le matériel, c'est de loin la plus grosse source de pollution au niveau du numérique. Je regarde mes notes parce que j'ai des chiffres. Donc d'après le WWF, il faut quand même 22 kg de produits chimiques pour fabriquer un ordinateur. Donc un petit truc comme ça, qui pèse 1,5 kg, donc 22 kg de produits chimiques. Et il faut y rajouter 240 kg de combustible et juste 1,5 tonnes d'eau pour un ordinateur. Du coup, on va essayer de faire l'exercice zéro déchet, mais appliqué du coup au numérique, enfin au matériel. Et du coup, on va essayer de faire étape par étape voir ce qu'on peut faire au niveau matériel informatique. Alors pour ce qui concerne le refus, c'est quand même assez simple. Là, on va déjà commencer par refuser tous les gadgets numériques, les objets connectés inutiles, les trucs qui ne servent plus à rien une fois que le serveur est coupé, les nez pas stag, tout ça. On va aussi réduire un peu le nombre de matériel qu'on a besoin. Je pense qu'on est dans l'informatique, on est tous un peu geeks, on a multiples devices chez nous, pour un même usage, il n'y a peut-être pas forcément d'utilité d'avoir une tour, un PC portable, une tablette, le smartphone, juste pour aller sur Internet, on peut viser à réduire le nombre de matériel qu'on utilise. On aime bien jouer avec le matos. La réutilisation, ça va être beaucoup de réparation des anciennes machines. sur une vieille machine Windows, on installe la Linux et c'est reparti pour 10 mois. Et si on ne peut pas la garder pour ça, on peut aussi la donner à des associations, des bibliothèques, des écoles, plein d'endroits, des codings goûters qui ont besoin de matériel. Du côté du recyclage, ça va être assez simple, c'est emmener notre matériel dans des endroits qui sont dédiés à la récupération de matériel informatique et qui vont être aptes à recycler en fait notre matériel et à en faire le bon tri derrière. Et puis le compostage. Un petit peu s'organique. Voilà, je pense que peut-être dans l'avenir, mais là, on est d'accord tout de suite. Ah. Je vais continuer. Alors, avec le matériel, on a quand même la face visible de l'iceberg. C'est vraiment, on voit les déchets numériques qui s'accumulent, on voit bien. Mais le numérique, ce n'est pas que le matériel, c'est aussi son usage. La consommation énergétique de tous nos applis, de tous nos serveurs, c'est aussi une grande source de pollution parce qu'il faut prendre en compte les serveurs, les machines clientes et toute l'infrastructure réseau, donc toutes les box, les routeurs. Il faut aussi les alimenter, il faut aussi les recycler, les changer. Tout ça, c'est aussi une grande source de pollution. C'est possible. Donc, on va essayer d'appliquer ces règles du zéro déchet au développement pour voir si on ne peut pas essayer de réduire la consommation énergétique de nos applications et faire en sorte que tous ces devices aient une durée de vie plus longue, qu'on ait moins besoin de faire de changements de matériel régulier. Du coup, on va partir d'une appli qui est un peu toute simple, qu'on a mis en place de façon un peu cradou. Pour jouer, on avait besoin de tester un peu les consos énergétiques d'une machine, donc on s'amusait à mettre en place, d'utiliser les sons de système pour voir un peu l'état de la charge, tout ça. Mais sauf qu'on est des devs back-end, essentiellement, et que du coup, on est parti d'un template tout pour faire une interface qui nous donne nos infos, mais on l'a fait de manière un peu dégueulasse. Il faut dire ce qu'il est assez dégueulasse, et vous verrez pourquoi. Et du coup, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour énoncer quelques principes. Donc, on va utiliser un outil qu'on peut trouver à disposition, qui est l'éco-index. C'est un outil qu'on trouve en ligne, c'est aussi un petit plugin sous Firefox et sous Chrome, qui permet de mesurer l'éco-index d'une application et d'un site. Donc, testons sur notre magnifique appli, parce que je t'écoute un peu, mais je vais aller avec comment. Allez. Une appli qui est quand même assez simple de base, on veut récupérer les données de sondes, et puis on a affiché quelques, du coup, avoir un petit graphique pour les illustrer et quelques chiffres, et on se rend compte que juste ce qu'on a fait, on a une note, on a un éco-index de E, c'est un peu comme, la note d'éco-index, c'est un peu comme sur les frigos qu'on va acheter au magasin, ça va de, bon, nous ça va de A, il n'y a pas de A++, mais on va de A à E, donc on s'aperçoit que là, on a une note de E, ça surfe le maroil, c'est dégueulasse, alors qu'on n'a rien du tout. Donc l'éco-index, il est calculé à partir de trois variables, vous ne devez pas très bien voir en fait, donc c'est le nombre de requêtes, la temps, la taille de la page, voilà, et la taille de l'arbre d'homme, donc la complexité de la page en elle-même. Voilà, voilà, donc ça, c'est au premier affichage, au bout d'une minute. Bon, F, c'est encore plus dégueulasse. Au bout d'une demi-heure, c'est IG, et après, la machine freeze, on ne marche plus. Voilà, on voulait un truc tout sympa, je vous avais dit, c'était pour vous. Voilà, donc globalement, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre appli, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer d'appliquer ces règles du zéro déchet, en s'appuyant sur quand même un livre de bonnes pratiques, qui s'appelle les 115 bonnes pratiques déco-conceptions, qui sont issus du collectif Green IT. Voilà, on va bien réussir à y arriver. Ok, alors on reprend notre zéro déchet, et on commence par refuser. Donc refuser, ça va commencer par refuser les features un peu inutiles. Je pense que vous êtes tous confrontés notamment aussi à des clients qui vous demandent plein de trucs, parce que c'est joli, mais parce que derrière, c'est vraiment utile. On sait tous que le client, ce n'est pas l'utilisateur, dans la plupart des cas, l'utilisateur, il n'en a rien à faire des trucs. On va commencer par refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc là, dans le cas de notre application, on a tout un tas de... On va aussi refuser tout ce qui est une nouvelle techno, la mode qui ne sert à rien. C'est difficile de dire ça dans une course comme ça, mais il y a des fois, on fait grossir un petit peu nos architectures, tout ça, pas grand-chose. C'est un peu éviter de sortir le temps pour écraser la mouche. Des fois, on n'a pas besoin de la grosse techno à la mode. Et le stockage inutile de données également. Est-ce qu'on a besoin de stocker, par exemple, toutes les informations personnelles des utilisateurs ? RGPD. 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 Heureusement que le RGPD est là pour dédresser nos applications. RGPD. 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 n'a rien changé avec un index mais c'est quand même bien pour la machine cliente qui va pas avoir à recalculer tout ça et c'est quand même une bonne pratique de code on m'a dit ça alors pour vous montrer un peu ce que ça donne avant après c'est l'application forcément c'est une copie d'écran vous n'avez pas d'animation du graphique mais de toute façon il n'avait même pas le temps d'arriver à la fin qui est rechargé donc voilà avant et après on a enlevé on a fait un peu de ménage on a pas mal impacté mais en fait on est toujours en E c'est toujours donc on a encore du boulot voilà on va passer à la phase de réduction ok qu'est ce qu'on peut réduire c'est généralement la réduire les quantités de données c'est est ce qu'on a besoin de toutes les données est ce qu'on a besoin de des données depuis une semaine est ce qu'on est ce qu'on a besoin de récupérer toutes les informations des utilisateurs pour pouvoir monter des utilisateurs ce genre d'aspect éviter un select étoile par exemple et pour préciser vraiment avoir des avoir quand je suis javaïs donc avoir des pojots vraiment minimaux sur les données qu'on veut quoi on essaye de réduire la taille et la quantité de librairies qui sont embarquées bon quand on deb on embarque plein de trucs puis ça reste dedans on obtient aussi la taille des images et des css c'est pareil on prend un peu les images telles que le designer les a données puis on les colle les css pareil généralement on n'a pas besoin d'une image 4k sur son petit appui et puis continuer sur la quantité de librairies on va aussi essayer d'arrêter de réduire l'utilisation de cms et de framework magique qui embarque la moitié d'internet je pense que vous savez et puis on va essayer de réduire aussi les communications réseau et le nombre de requêtes http qui sont faits qui sont faits par l'application et le nombre de résultats augmentés de la base on fait pas de nous select étoiles par exemple donc sur notre application qu'est ce qu'on va pouvoir essayer de réduire un peu on va réduire déjà notre image elle est rigolote je sais pas si vous avez vu sur notre appli dans le menu on avait une image qui était utilisée telle qu'elle c'est dit qu'on peut peut-être un peu la réduire elle faisait 5,4 meg elle est affichée que partiellement c'est chiant on peut aussi réduire quantifier précisément le besoin donc c'est réduire le nombre d'éléments qu'on va remonter de la base donc actuellement on remontait toute la base en fait pour tout afficher dans la base on a peut-être besoin que des 50 derniers résultats parce qu'on veut juste l'instanter donc on a besoin d'avoir tout l'instauré on réduit énormément réduire les requêtes HTTP il y a plusieurs parties notamment on avait 4 graphes sur notre appli on faisait 4 rappels distants on peut peut-être en avoir un seul qui regroupe un peu tout ça limitera les allers-retours entre le client et le serveur et puis aussi en diminuant en utilisant c'est pas tout de suite donc globalement cette phase de réduction on a quand même pas mal amélioré notre record index on est passé de E à C c'est la taille de la page la taille de l'image c'est pas de mystère et la taille du DOM également parce que passé de 5000 résultats à 50 totalement en résultat de JSON la complexité de l'application donc pour faire un rapide avant-après donc ça c'était avant ça c'est après vous voyez bien le changement de l'image de fond qui est là et les graphes sont plus visibles parce qu'effectivement on n'a plus que 50 résultats on continue pour réutiliser et bien voilà donc est-ce qu'on va pouvoir réutiliser quelques choses la réutilisation c'est aussi un peu la base de notre métier on est des développeurs on est un peu feignant on ne veut pas réinventer la roue donc généralement on réutilise des bouts de code ou des bibliothèques c'est quelque chose en anglais des bibliothèques qui font déjà le tas ou du code de stackoverty bon après on a aussi des bonnes pratiques de code on fait des variables pour ne pas réutiliser pour ne pas refaire les 4 bulles c'est le temps triplique le temps triplique et puis au point de vue architectural on va essayer de faire des applications plus modulaires et on va pouvoir réutiliser des morceaux il y a peut-être des choses qu'on peut réutiliser pour notre application je crois qu'il y a une conf sur la police c'est notamment c'est une des grandes réutilisations qu'on peut faire c'est qu'on a déjà des polices standards qui sont généralement embarquées par les navigateurs et il y a généralement peu d'intérêt à embarquer une autre police spécifique que seul le designer va remarquer qu'il y a une différence désolé pour les designers que je vais vexer mais c'est vrai et puis voilà on va aussi mettre en place un cache évidemment pour ne pas avoir à refaire des requêtes mais on n'a pas mis le cache vers le back-end pour avoir une donnée fraîche par contre on peut avoir un peu de cache au niveau base des données globalement on a pas mal diminué le nombre de requêtes 22 à 4 on est toujours en éco-indexé on avait aussi la taille de la page on est passé de 1194 à 37 c'est plutôt pas mal mais on est toujours en C et c'est plus trop parce qu'en fait vous voyez peut-être là la valeur de l'éco-index il y a une valeur numérique en fait qui est associée à un chiffre et donc on est on est à 64 après la barre pour passer à B c'est 65 et donc là avant après vous voyez la différence la différence de fond alors les designers on voit la différence donc voilà vous êtes les seuls c'est moi je vois le recyclage alors quand on parle de recyclage on parle d'objets en fin de vie alors est-ce qu'on peut recycler des applications en fin de vie peut-être on peut notamment recycler les données de nos applications généralement voilà quand on va faire une nouvelle version on va vouloir réutiliser nos données donc si on arrive à penser en amont suffisamment bien pour que nos données puissent être facilement exportables et réimportables on va pouvoir déjà recycler ces données et puis on va pouvoir recycler le code aussi et extraire le code qui fonctionne bien de notre application et puis le le fournir à la communauté un peu de logiciel libre et dernière règle le compost comment on va composter notre application alors on va revenir un peu sur la définition du compostage donc c'est le recyclage des déchets organiques pour produire naturellement en fertilisant le compost les déchets organiques je pense que ça va être nous alors pour reformuler voilà on est des déchets alors on va reformuler un peu est-ce qu'on va pouvoir produire du fertilisant à partir de nos déchets attention c'est pas mal ça l'idée c'est d'apporter de nos expériences et fournir aux autres pour les aider donc faire un peu de conférences faire du binomage voire du mode programming tout ça pour pour partager et accompagner les plus les juniors des fois même des seniors sur sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas c'est faire du mentoring donc on va passer du compost au tutorat on va rester un peu dans les comptes on va pouvoir aider un peu on va pouvoir grandir les autres à partir de nos erreurs donc en bilan de cette phase de zéro déchets sur notre application donc on a mis en place que neuf actions donc celles qu'on vous a listées mais on a quand même pas mal amélioré notre co-index donc sachant que ces neuf actions en tant que je vais essayer de les mettre en place en tant que dev plutôt back-end c'est des trucs qui sont quand même tout ça ce qui a le plus impacté l'éco-index c'est la taille des ressources et la démission de l'arbre d'homme en fait il faut voir que l'éco-index il utilise les trois variables mais elles sont pondérées différemment et on a un peu plus de poids sur le poids des pages et la complexité du DOM on a un peu plus de poids que le nombre de requêtes ce qui fait que souvent où on va où on va agir on va avoir des impacts plus significatifs et puis du coup en diminuant l'impact écologique de notre application on a aussi un peu boosté on a amélioré la perf et l'utilisabilité parce qu'on a quand même pas mal simplifié l'interface mais vous allez me dire à quoi peut ressembler un site classé A ça doit être un truc genre mini-tel vous en connaissez tous au moins le premier le premier attention les yeux perdu.com il est classé A voilà donc c'est effectivement assez minimaliste mais on a vous voulez peut-être quelque chose d'un peu plus un peu plus punchy un peu alors peut-être que certains connaissent low-tech magazine dans sa version solaire donc voilà donc c'est un site qui est hébergé sur un Raspberry qui est alimenté par un panneau solaire là vous avez le degré d'alimentation du panneau donc quand c'est à zéro le site est down donc on sait qu'il faut vite se dépêcher de lire l'article avant que ça soit il est à Barcelone et pas à Nantes du coup il est plus souvent up que down mais ça arrive on a fait une présentation du coup le site était down mais ça fait partie du jeu potentiellement le site est down et c'est pas grave le site a pas besoin d'être dispo au 24-24 après on a des sites vraiment qui paraissent plus naturels et plus habituels on a du coup le site de l'alliance Green IT qui est classé A et pourtant qui ressemble à un site auquel on a l'habitude d'aller donc voilà sachez que le but c'est quand même pas d'arriver à un classement A à tout prix c'est juste commencer à mettre en place des bonnes pratiques pour réduire et tendre vers des sites un peu plus écologiques et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site écoindex.fr vous pouvez tester des sites il y a des surprises après on peut aller plus loin aussi en partant vers l'éco-conception des services numériques donc l'éco-conception des services numériques c'est comme l'éco-conception en général si certains voient tout à l'instant en gros on va intégrer les contraintes environnementales dès la conception du produit ou du service surtout le cycle de vie du service on va prendre en compte ces contraintes donc typiquement ici on a abordé que des points qui vont intervenir dans les phases de conception et de réalisation mais il y a aussi typiquement tout ce qui est hébergement donc on aurait pu aller plus loin en utilisant des outils comme Webpack pas belle et compagnie mais moi j'y connais rien et que j'ai pas réussi essayer de réduire un peu encore c'est ça mais est-ce qu'on peut pas aller encore un peu plus loin parce que là c'est un peu une petite goutte d'eau dans l'océan est-ce qu'on peut pas essayer de pousser encore un peu plus la chevaux donc en fait la course au numérique qu'on connait actuellement c'est pas que un vecteur de pollution c'est aussi un vecteur de fracture sociale tout le monde peut pas se permettre d'avoir le dernier smartphone à la mode ou d'avoir une connexion au débit qui dépote bien pour pouvoir bien afficher votre appui et voilà du coup il faut aussi penser à toute cette tranche de la population qui du coup est coupée de tous ses services et c'est pour ça qu'on peut parler aussi regarder un peu du côté de la low-tech numérique c'est pas un peu antinomique low-tech c'est ça sachez que la notion de high-tech ou low-tech c'est quand même ça dépend beaucoup du contexte quand on parle de low-tech numérique c'est qu'on va s'appuyer sur des technos qui sont qui sont largement maîtrisées et diffusées par exemple quand vous envoyez alors en 2000 quand on envoyait un sms en 2G c'était de la high-tech aujourd'hui on peut appeler ça de la low-tech envoyer des sms c'est encore une technique qui fonctionne et qui fonctionne très bien sur des vieux pc sur des vieux pc enfin sur des vieux téléphones voilà faut pas hésiter à regarder aussi de ce côté là du coup l'idée c'est d'un peu rationaliser notre rapport par rapport à la technologie de voir est-ce qu'on a besoin de tout d'un site up H24 pour avoir des petites infos qu'on peut juste avoir peut-être de manière beaucoup plus simple par on peut réduire un peu notre utilisation et être un peu plus intelligent peut-être dans vraiment les besoins qu'on a de réfléchir le but c'est pas on est pas en train de se tirer une balle dans le pied en disant arrête le but c'est pas de faire disparaître le numérique c'est juste de l'ordre plus raisonnable et surtout soutenable parce que dans les quelques années à venir ça sera plus possible dans une génération on sera plus capable de procurer de nouveaux appareils électroniques le mur s'approche très 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 vite on est en train de tomber en mur voilà 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 mais en tout cas la low tech numérique c'est vraiment quelque chose qui rentre qui est vraiment dans le mouvement sociétal actuel quand on parle d'économie sociale et solidaire d'écologie tout ça voilà c'est le mouvement naturel vers lequel notre branche s'oriente tu peux pas dire bien il est très difficile de sortir de cette compte avec une note positive mais on a réussi à augmenter à améliorer notre écoindex donc c'est possible franchement c'est possible et oui il n'est pas trop tard mais presque donc ça c'est un peu les sources sur lesquelles on s'est basé pour cette conférence alors la conf elle va être dispo sur 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 YouTube merci voilà vous pouvez la réutiliser vous pouvez la la faire passer c'est libre quoi si vous avez vu la communauté dessus pour l'utiliser et merci et c'est bon ok bonne soirée merci Merci.